Merci Mathieu Le Goff, vous l'a dit avec fierté et non sans brio, l'exposition Les Bretons et l'argent est actuellement accessible, moyennant un modeste droit d'entrée, cela va de soi, au musée de Bretagne à Rennes. Jean-Baptiste Souffron, qui n'est quant à lui pas avare du temps qu'il passe sur la toile, m'a rejoint pour sa chronique Azerti QWERTY. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors il est question ce matin de privacy, de vie privée sur le net avec vous. Et surtout d'anonymat, car l'anonymat en ligne doit disparaître, nous dit Randy Zuckerberg, 29 ans, la directrice marketing de Facebook, mais également grande soeur du patron fondateur Mark Zuckerberg, lui-même 27 ans. Pas l'anonymat sur Facebook, non non, l'anonymat sur Internet et non pas seulement sur le célèbre site de rencontres amoureuses pour lycéens et de partage de photos de vacances. Car Randy Zuckerberg, qui a également été chroniqueuse sur Fox News aux Etats-Unis, s'est ému que des gens aient le sentiment de, je cite, pouvoir dire ce qu'ils veulent sur Internet. Aujourd'hui, comme le rappelle Guillaume Champot qui évoque le sujet sur son site Numérama, la situation par défaut dans la vie courante, c'est pourtant bel et bien celle de l'anonymat. Personne n'est identifié en permanence, mais tout le monde est identifiable. Concrètement, c'est par exemple le travail quotidien de la police qui passe son temps à mener des enquêtes pour lever notre anonymat quand l'intérêt général le justifie, mais avec certaines limites. Alors allez savoir pourquoi, mais ce qui semble raisonnable dans la vie courante semble inadmissible sur Internet. Anonyme ou pseudo, tous nos mouvements sont pourtant enregistrés en permanence via la fameuse adresse IP, laquelle doit même être conservée pendant un an. Et avec une telle efficacité, convient même d'arrêter quelques-uns des responsables du célèbre réseau de hackers, Anonymous, les bien nommés. Oui, parce que Facebook, ce n'est pas seulement pour les photos de vacances, ça sert aussi à quelques révoltés. Absolument. Ce n'est pas suffisant pour Facebook d'ailleurs, qui exige depuis longtemps que les gens utilisent leur nom et leur prénom. Alors pourquoi pas sur Facebook, mais pourquoi ailleurs ? Google+, pourtant, a pris le pas. Google+, c'est le nouveau réseau social de Google, avec un certain nombre de ratés, comme par exemple la désactivation du compte de Manuel Dornes, alias Corben, un célèbre blogueur français, qui utilisait pourtant sa véritable identité, et qui n'a pas manqué de le faire savoir. Plus que d'une trop grande violence des débats en ligne, le problème semble surtout en fait venir des besoins de ces publicitaires de l'Internet. L'objectif serait pour eux d'améliorer le traitement de leurs données, et de faciliter le data mining, qui leur permet d'envoyer les bonnes pubs aux bonnes personnes. Ce n'est pourtant sans doute pas pour rien que les articles de The Economist, ou ceux du Canard Enchaîné, ne sont jamais signés de leurs auteurs. Et même pour Christopher Poole, alias Mout, qui est le fondateur du très important forum en ligne 4chan, cité par Boris Mananti dans Le Nouvel Observateur, l'anonymat est même un élément important qui garantit en fait l'authenticité des participants dans un débat. Et peut-on vraiment se contenter de toute façon d'une seule identité aujourd'hui, alors que l'on se comporte forcément différemment au travail, en famille, dans son club de sport, et sur des différents sites Internet que l'on fréquente ? Le besoin de civiliser les cafés du commerce de l'Internet, en fait, est-il suffisant pour remettre en cause ce qui est l'un des fondements de la liberté de conscience ? Est-il besoin de remonter à Jeremy Bentham pour rappeler que le panopticon, c'est d'abord une prison ? Et même si l'on remonte un petit peu à un niveau plus politique, comment concilier des idées comme celle-ci avec des propositions comme celle de Martine Aubry, qui vise par exemple à mettre en place une fondation pour protéger en France les cyberdissidents du monde entier ? In fine, comme le faisait remarquer Jonathan Franzen il y a déjà longtemps, c'était dans son essai Impérial Bedroom, et c'était à l'occasion des assauts de Kenneth Starr contre Bill Clinton, et oui, souvenez-vous à l'époque, c'était déjà des problématiques de vie privée, vie publique qui se chevauchaient. À force de mettre sur le même plan les devoirs de vacances de Randy Zuckerberg sur Internet, et les négociations sur le blafond de la dette aux États-Unis, c'est peut-être plutôt de la qualité de la vie publique dont il faudrait s'occuper. Merci beaucoup Jean-Baptiste, oui, Mark Zuckerberg qui avait frappé les esprits, ce fondateur jeune, fondateur de Facebook, en déclarant « Privacy is dead ». Si on veut connaître quelque chose de votre vie privée, ou en tout cas ce que vous acceptez d'en livrer aux internautes, Jean-Baptiste Souffron peut se rendre sur votre compte Facebook, mais aussi sur d'autres comptes, sur d'autres réseaux sociaux, ou plein d'avatars de Jean-Baptiste Souffron vous donnent rendez-vous, une page sur le site, le réseau social dont le nom commence par un F, où vous pouvez liker comme des fous vos matins d'été préférés. Rendez-vous demain avec vous, Jean-Baptiste, pour une nouvelle chronique « Azerti QWERTY ». Vous écoutez France Culture, il est presque 7h30.